Bonjour Jean-Philippe Tanguy, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour aussi à Amandine Attalaya, éditorialiste politique à BFMTV, Lucie Robquin, directrice des rédactions de La Tribune, puisque cette émission vous est proposée en partenariat avec La Tribune dimanche. Et si tout se passe bien, amis téléspectateurs, s'affiche à la droite de votre écran, donc jusqu'ici, un QR code qui va vous permettre d'interpeller notre invité tout au long de l'émission. Vous flashez de chez vous avec votre téléphone et nous relayons vos questions. Quel Premier ministre sera Michel Barnier ? Quelques indications, Jean-Philippe Tanguy, ont été données à l'occasion des prises de parole ces derniers jours de Michel Barnier. Il a indiqué qu'il aurait beaucoup de respect pour toutes les forces politiques représentées au Parlement. Le Rassemblement national en fait partie. Il a annoncé d'ailleurs s'entretenir prochainement avec Marine Le Pen et rejeter toute forme de sectarisme. Est-ce que ces premiers mots vous font regretter le jugement définitif que vous aviez émis à son égard juste avant sa nomination ? Vous l'aviez qualifié de fossile à qui on essaye de redonner vie. Vous avez dit également que c'est l'un des hommes politiques les plus stupides, je vous cite, de la Vème République. Non, si je regrettais ces mots, c'est dans l'absolu. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi envers un autre homme politique ou une femme politique, et envers d'ailleurs n'importe qui. Ce n'est pas des mots dignes d'un représentant des Français. Donc je m'en suis excusé tout de suite. Le fait de respecter le Rassemblement national, ses électeurs, de respecter d'ailleurs tous les électeurs, mais aussi ceux qui n'ont pas voté, qui sont encore nombreux malgré l'élan populaire des dernières législatives, c'est le moins qu'on puisse demander à un Premier ministre de la France. Si M. Barnier peut diminuer, voire clore, cette séquence épouvantable du macronisme qui a consisté à opposer les Françaises et les Français les uns contre les autres, à être en l'arrogance et la vanité permanente, tant mieux. C'était en tout cas le premier critère donné par Jardin Bardella et Marine Le Pen pour exercer ses responsabilités et en tout cas pour accepter que nous ne censurions pas M. Barnier. Ce qui rend, pour revenir un instant sur vos propos précédents, mais d'autant plus étonnant le fait que vous ayez pu les tenir, puisque vous demandez à vos adversaires de vous respecter, vous dites vous-même que vous avez a priori manqué de respect, mais vous êtes venu à cette conclusion vous-même ou c'est parce que Marine Le Pen vous a rabroué et vous a dit de vous comporter plus élégamment ? Non, j'en suis venu à cette conclusion moi-même. Je connais suffisamment Marine Le Pen pour savoir qu'elle ne pouvait pas cautionner les propos que j'ai tenus sur ce moment-là. Pourquoi je les ai tenus ? Et peut-être d'ailleurs c'est une piste de réflexion pour M. Barnier. Moi je me suis excusé pour des propos que j'ai tenus. Je les ai tenus parce que profondément dans mon engagement politique, tout ce qu'a représenté M. Barnier jusqu'à présent, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, a mené partout en France et dans mon territoire à des situations humaines épouvantables. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous lui reprochez fondamentalement politiquement cette fois alors ? Peut-être que M. Barnier, dans le discours de politique générale qu'il a fait, devrait lui penser, c'est une suggestion, à s'excuser envers les milliers de pêcheurs qui ont dû envoyer leur bateau à la casse parce que toute la politique qu'il a menée a mené cette profession qui travaille dure à la misère sociale et à la désespérance. Je rappelle que M. Barnier a été ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Il a aussi été commissaire européen et négociateur du Brexit où il n'a pas été capable de défendre l'intérêt de nos pêcheurs. Ce sont des milliers de vies brisées par cette attitude. Il devrait peut-être s'excuser envers les centaines de milliers d'agriculteurs qui ont disparu et des exploitations qui ont été entrées en faillite depuis 40 ans. Il fait de la politique. Il doit peut-être s'excuser. Dans la région des Hauts-de-France, c'est tellement important envers les millions d'emplois industriels qui ont disparu à chaque fois que des emplois disparaissent. Ce sont des familles qui sont brisées. Vous l'entenez seul responsable, Jean-Philippe Tanguy ? Il est responsable comme l'ensemble d'une certaine classe politique. Lui a d'éminentes responsabilités. Vous savez, il a été deux fois commissaire européen. La France a eu deux, puis un commissaire européen par mandat. C'est un poste extrêmement important avec des pouvoirs conséquents. Il les a exercés, il faut bien le dire, contre les intérêts de la France. Mais surtout, contre les intérêts des Français. Avec l'âge que j'ai, toute ma vie politique, je n'ai vu que la disparition des usines des Hauts-de-France et de France. Que la disparition des agriculteurs. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi. Mais il faut aussi comprendre que je suis élu d'un territoire qui a été mis, il faut bien le dire, dans une situation sociale et économique gravissime. Parce que des personnes politiques, comme M. Barnier, même s'il n'est pas le seul responsable, ont pris des décisions extrêmement graves pour les Français. Ça n'excuse pas mon propos, mais je veux quand même dire que ça l'explique. Et vous avez présenté, vous renouvelez vos excuses à l'instant. Marine Le Pen est censée le rencontrer dans les prochains jours. Est-ce que la date de cet entretien, à votre connaissance, a déjà été fixée ? Non, pas encore fixée. Marine Le Pen a indiqué à la raison qu'il est normal que M. Barnier rencontre déjà les forces politiques qui sont susceptibles d'être dans son gouvernement. Et ensuite, le principal parti d'opposition, ce qui confirme, parce que j'ai vu que la gauche essayait d'intoxiquer les Français avec cette fausse information, évidemment, nous ne participerons pas à un gouvernement de M. Barnier. M. Barnier, je crois que je l'ai fait comprendre, n'est pas de notre famille politique. Bien sûr, on dira non. On espère que M. Barnier va changer de logiciel. Mais il n'est pas issu du Rassemblement national. Même s'il vous appelle pour des sujets qui vous tiennent à cœur, vous dites non. Non, mais moi, je ne me suis pas engagé en politique, et je ne crois personne au Rassemblement national, pour un poste. Nous, on s'est engagé sur un programme de rupture, de redressement national. M. Barnier, je le souhaite, pourrait peut-être être le début du redressement national, mais en attendant son discours de politique générale, il peut encore être l'artisan du syndicat de faillite de la Macronie. Mais dans la mesure où vous voulez être constructif, s'il entend porter certains de vos projets, certaines de vos mesures, il n'y a pas une logique pour vous à les porter au gouvernement ? Non, au gouvernement, en tout cas, si vous êtes correct, je crois que moi, je ne crois pas que M. Barnier m'appelle. Mais je pense que la solidarité gouvernementale, ça a du sens. On ne va pas dans un gouvernement pour faire le malin, on pourrait jouer sa propre partition égoïste. Ça, on le laisse aux autres. Nous, Rassemblement national, on est un collectif, derrière Marine Le Pen, derrière Jordan Bardella, pour appliquer une politique cohérente. Une fois de plus, on sera constructif. Moi, à la Commission des finances, je pense que l'on en parlera, je serai toujours prêt à faire des propositions d'économie, des propositions de meilleure gestion, une façon d'améliorer la justice fiscale, pour que ce ne soient plus les classes populaires et les classes moyennes qui paient les cadeaux, fiscaux très généreux que M. Macron a fait depuis ces temps et qu'ils nous ont mis dans de grandes difficultés. On sera toujours une force de proposition, mais on ne va pas être une force de compromission. Lucie ? Marine Le Pen, dans la Tribune dimanche ce matin, indique que le président de la République a tenu compte des critères du Rassemblement national pour nommer son Premier ministre. Est-ce que vous assumez d'avoir joué un rôle dans la nomination de Michel Barnier ? Est-ce qu'on peut vous considérer comme le DRH d'Emmanuel Macron ? Non, nous n'avons pas du tout été le DRH. Nous avons été les représentants, Marine Le Pen et Jordan Badela en premier lieu, des 11 millions d'électeurs qui nous ont fait confiance aux élections législatives. 37% de ceux qui sont allés voter, mais aussi des 8 millions d'électeurs aux élections européennes. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a eu une double sanction de la politique d'Emmanuel Macron. Il y a eu une sanction contre la politique intérieure gravissime, mais aussi une sanction contre ce qu'incarne quand même Emmanuel Macron depuis ces temps. Il le revendique lui-même, cette construction européenne fédérale, ultra-libérale, mondialiste, qui affaiblit la France face à la mondialisation au lieu d'être une barrière, au lieu d'être une protection, qui oppose les Européens les uns contre les autres, comme M. Macron oppose les Français les uns contre les autres au lieu d'en faire une force face à nos adversaires chinois, russes ou à notre concurrent américain. Bref, je ne l'entends plus parler, et j'ai entendu Marine Le Pen, il faut-il quand même le redire, cette sanction du modèle européen, il faut en tenir compte. Il faut totalement réorienter la construction européenne pour que cela renforce enfin la France, comme on avait promis aux Français lors des différents votes depuis 1992, et que ce soit plus, si vous voulez, une faiblesse qui nous expose, qui expose nos outils industriels et notre force agricole à la concurrence déloyale. sur la question de Lucie. Marine Le Pen dit dans la tribune dimanche que le président de la République a tenu compte de nos critères. C'est gênant pour vous qu'on dise que Michel Barnier, finalement, a été nommé avec votre assentiment ? Vous ne souhaitez n'avoir aucune responsabilité dans cette nomination ? Non, mais ce n'est pas du tout gênant. Et d'ailleurs, c'est quand même assez triste pour M. Macron, puisque cela révèle le mensonge avec M. Attal, qu'ils ont fait, et toute la Macronie, aux Français, aux élections législatives, prétendant que le Rassemblement national était infréquentable, que nos électeurs avaient tort. Et en fait, non. Nos électeurs sont parfaitement fréquentables. C'est grâce à vous, Michel Barnier ? Nos représentants et Marine Le Pen sont parfaitement fréquentables. Nous n'aurions pas dû faire face à un barrage républicain, puisqu'on voit bien qu'après l'élection, ils ont besoin de nous pour que la France soit gouvernable. Et sans nous, la France est ingouvernable, puisque les alliés de circonstances de M. Macron, à savoir les insoumis ou les écologistes, passent leur temps à mettre de l'huile sur le feu, à alimenter des situations de chaos et à vouloir rejouer les élections en permanence quand ils les ont perdues. Donc il y a quand même eu un mensonge des forces de gouvernement très grave contre la démocratie, parce que faire aller... Moi, je pense aussi aux électeurs qui, sincèrement, ont cru le président de la République, ont cru M. Attal, ont cru les forces de gauche en disant que le Rassemblement national n'est pas une force républicaine, il faut lui faire barrage, et qui voient que deux mois après, non seulement il ne fallait pas nous faire barrage, mais qu'on ait reçu comme n'importe quelle autre force politique, et en l'occurrence, la première force politique de France. Marine Le Pen utilise beaucoup l'expression, Jordan Bardet, là aussi, de Michel Barnier, qui serait un gouvernement sous surveillance. Elle prête un peu à confusion cette expérience, parce qu'on y décèle une forme de chantage éventuel, de menace. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement avec un gouvernement sous surveillance ? Mais M. Barnier ne l'a pas nié, puisqu'il a lui-même dit qu'il était sous surveillance de tous les Français. Ce qui est très différent, ce qui laisse entendre que les Français du centre et les Français de gauche ont aussi le droit d'être entendus. Mais bien sûr, nous l'avons dit, je l'ai dit dans mon propos introductif, quand on respecte les électeurs du Rassemblement national, ce n'est pas pour mépriser les électeurs du Nouveau Front populaire ou du centre. Il faut respecter tous les Français, même ceux qui n'ont pas voté maître sur surveillance, Mme Attalaya, c'est le rôle du Parlement. C'est vrai que M. Macron n'a pas l'habitude des contre-pouvoirs. Il méprise le Parlement, il faut bien le dire, il peut toujours faire sans les corps intermédiaires, en particulier les syndicats, mais le rôle du Parlement, c'est de surveiller le gouvernement, c'est même de le contrôler. Donc ce n'est pas seulement d'avoir un regard critique sur ce qu'il fait, c'est de vérifier que les informations qu'il nous donne sont vraies, c'est le cas échéant de pouvoir le sanctionner, et le pouvoir de censure est un pouvoir essentiel du Parlement. Le Parlement, ce n'est pas des godillots qui sont désignés et qui attendent sur leur siège de voir les trains passer. Nous avons un pouvoir de surveillance et nous avons un pouvoir de sanction si M. Barnier n'est pas à la hauteur des promesses qu'il a faites aux Français, qui sont très importantes. Et on va revenir sur les mesures qui seraient pour vous des lignes rouges, mais quand Michel Barnier en est pour l'instant à la composition de son gouvernement, il a dit que ce ne serait pas un gouvernement de droite. Il cherche éventuellement des figures de gauche, vous voyez ça d'un mauvais oeil, où vous vous dites, il faut rassembler, on le comprend. Non, mais ça dépend des figures qu'il appelle au gouvernement. Il y a des personnes compétentes à gauche. D'ailleurs, Marine Le Pen elle-même, quand elle avait songé au gouvernement qu'elle aurait pu proposer aux Français si elle avait été élue présidente de la République, mentionnait des personnalités qui peuvent venir de la gauche. À l'époque, Mme Le Pen parlait de Arnaud Montebourg, qui, sur les questions de l'industrie, de la défense de la souveraineté nationale, ont toujours été très fortes. Suite un temps où M. Chevènement, qui venait de la gauche, avait des positions semblables au Rassemblement national. Et nous-mêmes dans nos rangs, moi par exemple, mon suppléant, il ne vient pas de la gauche, mais il a été président d'un syndicat ouvrier pendant plus de 20 ans, donc on prend les meilleurs. Si Michel Barnier appelle Arnaud Montebourg, vous vous applaudissez des deux mains, c'est ce que je comprends. Il fait partie des figures de gauche que vous souhaiteriez voir dans un gouvernement, y compris si ce n'est pas un gouvernement dirigé par les autres. C'est sûr que je préférerais voir M. Montebourg qu'un tenant du macronisme à l'économie. En tout cas, on ne peut pas faire pire que M. Le Maire. Vous aviez indiqué le dépôt immédiat d'une motion de censure si des ministres insoumis étaient appelés dans un gouvernement de gauche. Y a-t-il une règle similaire si des ministres du gouvernement Attal étaient reconduits ? Écoutez, Marine Le Pen a fait comprendre, je crois, dans votre interview, sans vouloir en faire l'exégèse, que le respect qu'on attendait du Premier ministre, on l'attend de tous les ministres. Ça n'aurait pas de sens que M. Barnier dise qu'il faille respecter tous les partis politiques et les électeurs du Rassemblement national ou de nos amis avec Éric Ciotti et qu'il nomme un ministre qui nous a insultés ou qui, par exemple, a fait des bras d'honneur à trois reprises à l'Assemblée nationale. Vous pensez à Éric du Pondretti, là ? Oui, mais voilà, je donne cet exemple à bon escient. Éric du Pondretti ne peut pas être reconduit pour vous. Ce n'est pas à moi de le décider, mais je donne un exemple flagrant. Vous dites que vous censurez s'il est au gouvernement. C'est à lui que je pense spontanément, même si ce n'est pas à moi de le décider, puisque au-delà des élections, quand vous avez quand même le garde des Sceaux, une des fonctions les plus anciennes de notre pays, qui a existé même sous les Capétiens, qui, face au Parlement, fait trois fois un bras d'honneur, d'ailleurs pas à nous, au LR, à Olivier Marlex, en l'occurrence président du groupe Les Républicains à l'époque. Le fait que M. Macron n'ait pas sanctionné un tel individu immédiatement qui fait un bras d'honneur aux représentants des Français, c'était tellement le symbole de la délicaté du Macronisme. – Je précise tout de même, histoire d'être parfaitement complète, qu'Éric Dupond-Moretti, à l'époque, s'était expliqué en disant que ce n'était pas aux parlementaires qu'il indiquait le geste, mais qu'il leur indiquait qu'ils ne respectaient pas eux-mêmes l'état de droit et que ce qu'ils critiquaient, c'était davantage leur attitude, qu'ils ne les insultaient. Je précise tout de même, parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. – Oui, la différence, c'est que moi, quand je fais une bêtise, j'essaie de m'excuser sans trouver d'excuses vaseuses. Bon, l'explication que vous venez de me donner, il a fait un bras d'honneur au Parlement, c'était inacceptable et toute explication est vaine. – Est-ce que le RN acceptera que Xavier Bertrand rejouille le gouvernement Barli ? – Écoutez, ça me paraît compliqué par rapport aux critères que j'ai donnés, mais ce n'est pas à moi de le décider. Moi, je fais partie d'un collectif, c'est peut-être aussi la différence que le Rassemblement national est différent des autres partis politiques, c'est qu'on est un groupe uni, cohérent, qui se concerte, et une fois qu'une décision a été prise, on l'applique collectivement. Mais les critères qui ont été donnés me semblent très compliqués pour M. Bertrand. Mais veuillez M. Bertrand donner un exemple. Quand il a gagné les élections, il a dit, j'ai brisé la mâchoire du RN, dans une région où le RN est souvent très en tête et qui a élu Marine Le Pen deux fois, aussi bien en 2017 qu'en 2022, avec une large majorité si elle avait été les seules à voter. On ne parle pas comme ça des gens quand on a une victoire électorale. Moi, quand j'ai gagné dans ma circonscription, à ma petite échelle, j'ai adressé un courrier à celui que je n'ai pas tu, un courrier républicain, pour saluer le travail qu'il avait fait, même si je n'étais pas d'accord avec lui. Je n'ai pas dit que je lui avais brisé la mâchoire. Dans les médias, ces propos venant de vous, même si vous venez de vous excuser, peuvent être perçus avec un certain sourire, dans la mesure où vous avez tenu des propos parfaitement irrespectuels à l'encontre de Michel Parnier. Donc, juger les gens sur leurs propos passés peut paraître étonnant. Mais moi, je me suis excusé, pas six ans après, mais six heures après. Donc, moi, je veux bien encore m'excuser, j'ai aucune difficulté. Moi, je ne suis pas étouffé comme M. Bertrand par un goître d'orgueil qui m'empêche de reconnaître quand je me suis trompé. Je me suis trompé, je ne me suis pas défaussé, je n'ai pas cherché à fuir cette erreur. Après, il n'y a pas non plus de quoi se rouler par terre. Pour avancer, Amandine. Pour parler du fond sur ce que vous avez entendu pour l'instant de la part de Michel Parnier, est-ce que vous êtes plutôt confiant sur le fait qu'il soit un Premier ministre autonome ? On sait que l'Élysée, par exemple, a décidé qu'il n'y aurait plus de conseiller commun entre l'Élysée et Matignon. Michel Barnier n'a pas remercié, par exemple, Emmanuel Macron lors de la passation de pouvoir pour l'avoir nommé. Il compose seul son gouvernement. Est-ce que dont acte, ça vous rassure, sur la façon dont Emmanuel Macron se met en retrait aujourd'hui ? Mais si c'est vrai, tant mieux. On jugera sur pièce, par exemple. Le fait, si j'ai bien lu les informations de BFM TV, que M. Barnier a choisi le directeur de cabinet sortant de Bruno Le Maire, qui a mis notre pays dans une situation de quasi-faillite budgétaire, n'est pas très rassurant. Je pense qu'il y a, dans la haute fonction publique, aussi bien d'actives que de non-actives, des personnalités très qualifiées, qui auraient pu mieux faire que le cabinet sortant de M. Le Maire. Oui, c'est un mauvais sujet. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais on va voir ce qu'il en est. J'avoue que j'ai été très surpris par ce choix, puisque ce sont des sujets qui m'intéressent. J'ai du mal à comprendre comment on peut choisir une personnalité qui, de toute évidence, a endossé la très mauvaise gestion des fonds publics de M. Le Maire. D'ailleurs, pour vous, la leçon des élections, c'est qu'Emmanuel Macron doit se tenir à distance. Vous lui demandez désormais de renoncer à l'hyperprésidence, Jupiter, tous les termes que l'on a vus fleurir au cours des dernières années ? Mais bon, pour le coup, M. Barnier l'a dit. Il a dit que le président doit présider. Donc ça impose une certaine prise de hauteur. Est-ce que vous faites la même lecture que lui ? Est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron désormais de laisser faire le Parlement ? Il faut que M. Macron remplisse son rôle constitutionnel. Donc veiller au bonheur des institutions, présider, être garant de la cohésion nationale. C'est moins intervençonniste. C'est valable, c'est au-delà des partis politiques. Mais de l'huile sur le feu en permanence, oppose les gens à une espèce de plaisir sadique à agresser les plus fragiles des Françaises et des Français. Tout ça, c'est fini. J'espère que tout cela est derrière nous. Bon, je suis assez sceptique, compte tenu de la personnalité de M. Macron. J'ai du mal à croire qu'il va vraiment se mettre en retrait. Il l'a promis à de maintes fois. Je me souviens à l'élection présidentielle de 2022. Il avait entendu les Français, il avait écouté tout le monde, il avait compris. Oui, il serait différent. Mais je crois que M. Macron, plus il consulte les gens, plus il est en fait d'accord avec lui-même. L'avenir nous le dira. Le Rassemblement national défendait une opposition constructive avec les gouvernements précédents. Est-ce que votre positionnement sera totalement identique avec le gouvernement Barnier ? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que depuis deux ans, et même avant, mais depuis que nous avons un groupe parlementaire, on fait sans cesse des propositions. Il nous est même arrivé de mettre des textes. Vous savez que chaque année, chaque groupe parlementaire a le droit à une journée où c'est lui qui décide de l'ordre du jour, ce sera de l'année 31 octobre. Et on va y revenir, puisque vous proposez d'approcher la réforme des retraites, je vous propose qu'on en parle dans quelques instants. Oui, mais dans le passé, ce que je veux dire, c'est que dans le passé, on avait mis des textes qui avaient été votés par d'autres forces politiques, et les autres ne voulaient pas voter leur propre texte. Donc ils étaient tellement sectaires avec nous que quand on mettait un texte qui venait de la gauche ou un texte qui venait du centre, qu'ils avaient eux-mêmes voté, ils le rejetaient, parce que c'était le Rassemblement national qui le proposait cette fois. Je pense que cette attitude énerve vraiment une grande majorité de Français, sur quel point est-ce que vous comptez être constructif ? Est-ce que là où vous lui proposerez, au-delà de la réforme des retraites, un certain nombre de textes à voter ? Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà des textes sur la table ? Le texte sur l'immigration, qui reprenait un nombre considérable de mesures de Marine Le Pen et Jordan Bardella, même s'il ne venait pas de nous, on l'avait voté. Et puis M. Macron s'est organisé... C'est organisé des propositions sur l'immigration, des propositions de meilleure gestion des finances publiques, vous l'avez dit sur la niche abrogation de la réforme des retraites, en amendement sans doute des propositions complémentaires. Vous savez, on a été un des groupes les plus actifs au Parlement, et je crois aussi que ce que les Français, quand ils ont voté massivement pour le Rassemblement national en juin, c'est qu'ils étaient d'accord avec la ligne de Marine Le Pen au Parlement, à la fois une opposition radicale à Emmanuel Macron, mais aussi des propositions constructives, et ne jamais faire la politique du pire, parce que, une fois plus, nous sommes souvent élus au Rassemblement national de territoires qui ont beaucoup souffert des erreurs politiques des 50 dernières années, et moi, quand je rentre dans la Somme, je ne suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, je suis là pour essayer de proposer des solutions à celles et ceux qui m'ont élu et qui nous ont fait confiance. Amandine. Sur ce que peut faire Michel Barnier dans l'immédiat, pour essayer de comprendre quelles seraient vos urgences ou vos priorités. Si on regarde les textes qui, pour l'instant, sont en suspens, il y a par exemple la loi sur la fin de vie, la loi d'orientation agricole, la création du délit d'homicide routier, la réforme du brevet des collèges, la suppression du droit du sol à Mayotte. Qu'est-ce qui doit être repris, examiné le plus vite selon vous ? Écoutez, l'urgence, par exemple, c'est la situation agricole. Nous avons, dans cette rentrée, de très mauvaises récoltes sur le blé, sur d'autres récoltes. Le colza, parfois ça va, parfois ça ne va pas. Il y a un double problème, c'est la quantité de céréales qui est récoltée par nos agriculteurs, mais c'est aussi leur qualité, ce qui fait qu'une part considérable du blé, par exemple, pourrait ne pas être qualifiée pour l'alimentation humaine, ce qui ferait des baisses de revenus considérables. Or, dans le reste du monde, les récoltes sont plutôt bonnes, ce qui fait que les cours mondiaux des céréales vont rester à un niveau assez bas et que les agriculteurs ne pourront pas récupérer par le prix ce qu'ils ne pourront pas faire par les quantités. Donc là, il y a une urgence à revoir totalement cette loi d'orientation agricole qui était une loi très faible. – Mais ces mesures concrètes, par exemple, passent avant une mesure plus politique comme la proportionnelle. Ce n'est pas l'urgence à vous le concéder. – Il est évident que, par exemple, la situation des agriculteurs, des paysans français, ou de manière générale, des salariés français, passent avant la proportionnelle. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, nous avons le temps de voir plusieurs textes. À l'Assemblée nationale, nous avons huit commissions permanentes qui peuvent travailler parallèlement, plus, puis des commissions extraordinaires. Mais par exemple, si on nous faisait travailler sur une loi sur la fin de vie, que moi, je voulais voter, donc ce n'est pas une opposition personnelle, avant le problème des agriculteurs, avant le pouvoir d'achat des Français, avant des lois sur l'immigration, on serait totalement en décalage. – Il faut la faire quand même, la loi sur la fin de vie ? Vous demandez à Michel Barnier de la reprendre ? – Mais bon, c'est une volonté des Français de légiférer. Donc il n'y a pas de raison de s'opposer à ce que cette loi revienne un jour sur le bureau du Parlement. Mais ce n'est pas la priorité au quotidien des Français. Moi, je n'ai, même si ça touche beaucoup de familles, évidemment, et beaucoup de soignants dans notre pays. Par exemple, à l'hôpital, on l'a bien vu hier avec la visite de M. Barnier, ce que les soignants ont demandé à M. Barnier, c'est des moyens humains, des moyens matériels, une meilleure organisation avant la loi sur la fin de vie. Donc effectivement, il y a beaucoup d'urgence dans notre pays. J'espère qu'il choisira les bonnes. – Jean-Philippe Tanguy, on va s'arrêter un instant et vous m'expliquerez juste en retour de pub ce qui vous amènerait à censurer un gouvernement de Michel Barnier, parce que Marine Le Pen vient de le redire à Hénin-Beaumont, elle se l'autorise, la motion de censure, Jean-Philippe Tanguy, le débat se poursuit dans BFM Politique.